Bonjour à tous c'est Steven, aujourd'hui une petite vidéo avec des conseils pour bien débuter dans tout ce qui est vidéo Minecraft. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo, mettez un commentaire constructif de préférence, les pouces verts, les pouces rouges ou même les vues, ça m'importe. Moi ce que je veux c'est des commentaires constructifs. Donc merci de donner votre avis sur cette vidéo. Minecraft a été un véritable ovni vidéoludique et des gens l'ont compris et ils ont créé leur chaîne YouTube dédiée à ce jeu. On a eu The Fantasio de 7.4 qui nous a fait des tutoriels comment bien survivre à Minecraft, Arno00 qui a apporté le monde de la redstone dans le monde francophone. Mais on a aussi eu I Play For You qui a lancé le concept des Let's Play dans Minecraft. Aujourd'hui on ne peut plus traîner sur YouTube sans tomber sur des chaînes complètement dédiées à Minecraft. On en voit par-ci, par-là, à peu près partout, sous toutes les formes et sous tous les noms. Malheureusement 90% de ces chaînes ne sont pas originales et ne méritent même pas le coup d'œil. Beaucoup de personnes créent des chaînes YouTube dans le but d'être vues, d'être admirées. Mais il faut savoir que créer des vidéos YouTube ou même faire des vidéos YouTube, c'est tout d'abord pour un intérêt personnel. Et ensuite vient l'intérêt du public. Et il faut croire que certaines personnes ne l'ont pas compris. Ils ont alors pris modèles sur les plus grands, que ce soit Arno00, Fanta, I Play For You, Elr6, etc. Ils ont vraiment pris modèles sur ces personnes pour créer leurs vidéos. Ce qui donne un schéma de vidéos très répétitif. Sur une chaîne YouTube Minecraft, on retrouvera souvent 70% de gameplay, 20% d'annonce et 10% d'intro faite avec Cinema 4D. Ce qui est dommage avec ces chaînes qui fleurissent telles des champignons, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Les chaînes se ressemblent, les vidéos se ressemblent, il n'y a pas de caractère spécifique. Il y a juste des gens qui se lancent dans l'inconnu, dans les vidéos Minecraft, sans savoir ce qui va se passer par la suite. Ce qui est vraiment dommage en soi, car Minecraft est un jeu créatif avec des milliers de possibilités. Vous pourriez faire des vidéos tellement plus originales, qui auraient tellement plus de succès. Plutôt que de vous filmer entre potes avec vos aventures suivies Minecraft, ou on en a absolument rien à foutre. Innovez un peu, faites un nouveau concept de vidéo, et là peut-être vous pourrez progresser dans le domaine. Avant de vous lancer à l'arrache dans ce projet que sont les vidéos Minecraft, je vous conseille d'écouter ou bien de visionner ce petit tutoriel avec des bons conseils pour commencer une chaîne YouTube. Aussi des idées de concepts de vidéo. J'espère que cette vidéo va vous aider à vous lancer dans la magnifique épopée des chaînes YouTube Minecraft. Qui dit vidéo Minecraft, dit matériel adéquat. Alors déjà, pour faire des vidéos Minecraft, il faut plusieurs choses. Je vous conseille vivement d'acheter le jeu. N'essayez pas de faire des vidéos avec une version craquée. Vous n'aurez que des kikoulols qui viendront sur votre chaîne, et des commentaires négatifs. Pensez aussi au logiciel de montage que vous allez utiliser. Je vous conseille fortement Sony Vegas 9, qui est un logiciel qui est plutôt facile d'utilisation, et qui est vraiment très très approprié à ce genre de vidéos. Je vous déconseille tous les logiciels Pinnacle, qui vont utiliser des ressources pas possibles sur votre ordinateur, et qui vont ramer tout le temps. Je vous déconseille aussi Windows Movie Maker, qui est le logiciel de base de tous les kikouls qui se respectent, à éviter donc. Ensuite, il faut un logiciel de capture vidéo. Vous ne pourrez pas capturer avec votre webcam par exemple. Il y a deux logiciels qui sont vraiment très bien, Fraps et Bandicam. Ces deux logiciels sont payants, mais ils sont vraiment très satisfaisants, autant Fraps que Bandicam, qui enregistrent en HD. Ensuite, assurez-vous d'avoir un micro de bonne qualité. N'utilisez pas le micro tout pourri de votre PC, achetez un micro casque adéquat. Il ne faut pas faire les vidéos avec un micro qui a des grésillements, etc. Vous n'aurez jamais de succès. Voilà, votre matériel est prêt. Maintenant, vous êtes à deux doigts de vous lancer dans l'aventure des vidéos Minecraft. Mais d'abord, il faut se remettre en question. Pourquoi faire des vidéos Minecraft ? Si vous faites des vidéos Minecraft pour avoir des vues, pour avoir des abonnés, ou pour avoir des j'aime, ce n'est même pas la peine de vous lancer dans cette odyssée. Ou même pour l'argent. Ce n'est vraiment pas la peine. Faire des vidéos Minecraft, c'est avant tout pour un plaisir personnel. Aussi pour le plaisir des autres. Il y a une astuce qu'on a tous utilisée, c'est faire une chaîne YouTube et dire « Je fais ce que vous voulez ». Mais cette technique ne marchera jamais. Plusieurs YouTubers l'ont tenté et ça n'a jamais marché. Inventez vos propres concepts. Maintenant, on va passer à la partie concept de vidéos et on va étudier chaque concept de plus près. Pour commencer, on a le concept de l'aventure suivie, qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais malheureusement, beaucoup d'aventures suivies sont ratées et bâclées. Des YouTubers comme iPlay4You ont lancé la tendance des aventures suivies. Elles ont eu un grand succès au niveau du grand public. Du coup, tout le monde veut en faire. Tout le monde veut faire sa propre aventure suivie. Mais la plupart des aventures suivies sont inintéressantes et personne ne suivra vos aventures. En général, l'aventure suivie est l'issue la plus simple pour faire des vidéos Minecraft. C'est simple, il suffit de se filmer en jouant et de parler un peu, histoire de combler le vide. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est vraiment pas suffisant. Une aventure Minecraft, c'est autre chose. C'est un esprit. C'est quelque chose de charismatique. Alors que la plupart des aventures suivies de YouTubers Lambda n'apportent rien. Vous filmez juste avec des amis en train de miner, en train d'élever des moutons, faire vos maisons, détruire des monstres, faire des petits genre... Tout ça, ça ne suffit vraiment pas. Il faut quelque chose de plus haut. Quelque chose d'un niveau beaucoup plus élevé. Essayez toujours de trouver un sujet bien précis histoire de combler le vide. Imaginez. Quelqu'un fait une aventure suivie, mais il ne parle pas. Il dit juste, bon ben je mine, Bon ben je tue un monstre. Bon ben je récolte. Tout ça, ce n'est pas intéressant. Il faut essayer de trouver un sujet. Comme ça, pendant les moments de gros blanc, vous pourriez débattre sur un sujet en particulier. Il est inutile de se lancer dans les aventures suivies si on n'a pas la voie adéquate. Vous pourriez avoir 8 ans, 10 ans, 14 ans ou même 18 ans quand je parle de voie adéquate. C'est votre charisme. Il faut que votre voix soit claire et nette. Que tout le monde puisse vous comprendre et que vous parlez assez fort pour que tout le monde puisse vous comprendre. Et que vous ne marmonnez pas dans votre barbe. Avant chaque vidéo d'une aventure suivie, travaillez bien votre voix histoire d'éviter les bégaiements, les tons de la voix, etc. Essayez de parler clairement de manière à ce que tout le monde puisse vous comprendre. Quoi de pire que de regarder une vidéo où on ne comprend pas la personne. Tout le monde zappera la vidéo sans réfléchir. Le rythme est important dans une vidéo en live. Je vous conseille de sortir des blagues bien pensées au bon moment ou bien de dire tout ce que vous pensez. Ou encore, essayez... Enfin bref, vous l'avez compris, essayez d'animer un maximum vos aventures suivies histoire que tout le monde se dise « Waouh, ce mec il est vraiment sympa ». Parce que la plupart des personnes sur lesquelles je suis tombé en regardant aventure suivie, c'est des personnes qui parlaient mais juste pour parler, qui ne disaient rien d'intéressant et la vidéo était chiante à en crever. Réfléchissez au concept de la vidéo d'aventure suivie. Établissez quelques règles mais pas vraiment trop compliquées. Par exemple, ne dites pas « Bon, alors objectif, 3ème jour, tue un cochon. 4ème jour, ferme à ma maison avec 64 blocs de bois et 2 blocs de diamants ». Ça, ça n'ira pas. Personne ne suivra. C'est beaucoup trop compliqué. Essayez de trouver un concept simple à expliquer et original à la fois. Ça peut être difficile mais si on se creuse la tête, ça devrait aller. Les aventures suivies doivent être avant tout un plaisir à faire. Mais le public est aussi important. Si vous faites une aventure suivie et que seulement 2 ou 3 personnes vous suivent, abandonnez tout de suite. ça veut dire que votre aventure suivie n'est pas assez charismatique, qu'elle n'est pas assez bien ou bien vous devrez faire de la pub de votre chaîne. A vous de voir. Et si dans les semaines à venir ça ne s'améliore toujours pas, alors supprimez votre vidéo et annulez le concept d'aventure suivie pour passer à autre chose. Ensuite, vient les tutoriels. Beaucoup de nouveaux youtubeurs font des tutoriels juste pour en faire. C'est-à-dire qu'ils vont copier des tutoriels déjà existants et en gros ils vont dire exactement la même chose juste en modifiant un peu la présentation. C'est vraiment pas ce qu'on attend. Ce qu'on attend c'est des exclusivités. C'est des nouvelles choses. Il faut que quand on est fini de regarder les tutoriels on se dise waouh c'est pas mal. Donc si jamais vous n'avez rien à montrer alors ne montrez rien. Les tutoriels doivent être clairs, précis et doivent montrer quelque chose d'inédit. Quelque chose que l'on avait encore jamais vu. Vous pouvez aussi faire des tutoriels qui ne sont pas en rapport avec Minecraft. ça pourra toujours apporter du monde sur votre chaîne et ça pourra toujours intéresser le premier venu. Les aventures suivies et les tutoriels sont les deux vidéos de base que l'on peut retrouver sur chaque chaîne Minecraft. Néanmoins il existe aussi des autres types de vidéos plutôt humoristiques. Par exemple Geuse et Porto qui font de nombreux sketchs sur Minecraft. Si vous ne connaissez pas allez voir. Il y a aussi les séries comme les séries à la télévision sauf retranscrits sur Minecraft avec des acteurs cubiques. Par exemple Legend of Shugi ou The Legend of Hobo en anglais. Si vous souhaitez vous lancer dans l'un de ces deux domaines une expérience en montage est vraiment requise. Vous aurez besoin de faire des montages tout le temps et il faudra aussi régulièrement changer de plan. c'est un véritable travail car il faut essayer de trouver le scénario. Ensuite il faut embaucher des acteurs. Il faut ensuite filmer différents plans avec la caméra. Un épisode peut être très long à réaliser. Je vous donne un petit aperçu. Un épisode de La Légende de Shugi de 10 minutes parfois il se tournait en un mois ce qui est quand même assez énorme. Il faut un boulot assez énorme pour ça mais en général c'est toujours payant. Il y aura toujours un public curieux qui va venir voir vos vidéos. Bien sûr il faut que ce soit attrayant. Il existe deux types de vidéos séries. Il y a les vidéos séries qui ne sont pas parlées juste avec de l'écriture et les vidéos séries parlées. Pour les vidéos séries écrites c'est à dire qu'il y aura l'image mais le personnage ne parlera pas il y aura juste des petits écrits. Je vous conseille de bien choisir la police ou bien de ne pas mettre d'écriture de tout et essayez de faire en sorte que vos personnages ressentent de l'émotion. comme dans les vd animés en noir et blanc donc sans aucune parole. Si vous faites avec les paroles ce sera beaucoup plus compliqué. Il vous faudra alors faire un script général de tout votre scénario ainsi que les paroles de chaque personnage comme un véritable film. C'est un boulot assez phénoménal mais comme je l'ai dit avant ça ne finit toujours pas payé. Il faut que votre histoire soit intéressante. Savez-vous du schéma narratif appris en quatrième ou même en troisième ? Il faut qu'il y ait une intrigue il faut qu'il y ait un début une fin il faut aussi qu'il y ait un événement perturbateur enfin bref. Essayez d'inclure tous ces éléments dans un scénario. Ne faites pas un scénario trop long ne voyez pas trop loin dans le futur essayez de vous centraliser sur l'épisode que vous êtes en train de faire essayez de faire un scénario qui soit drôle ou épique choisissez. Quand je regarde certaines chaînes je me dis mais il n'y a aucun youtubeur imaginatif ou quoi ? Il y a des milliers de concepts possibles avec minecraft des concepts de vidéos j'ai plusieurs idées mais je ne les mettrai pas en place car j'ai beaucoup trop de travail en ce moment mais vous vous pouvez imaginer des concepts originaux avec un peu de montage tout peut être vraiment très bien ou très beau il y a des concepts originaux incroyables au lieu de faire vos chaînes classiques essayez de faire quelque chose d'inédit quelque chose qui pourra plaire à tout le monde ensuite vient le type de vidéos présentation de serveurs sur les rares vidéos que j'ai vues c'est juste un glandu qui se balade sur une map et qui dit alors ça c'est ma maison et ça c'est la mairie et ça c'est une montagne et ça c'est le soleil alors l'IP c'est XXXXXX ces présentations de serveurs ne sont jamais regardées car en général elles sont très bâclées pour la présentation de serveurs je vous conseille de faire quelque chose de monté quelque chose de précis quelque chose de clair et quelque chose de court une vidéo de 1h30 sur la présentation de votre serveur n'intéressera personne petite parenthèse au niveau des serveurs au lieu de faire des serveurs gigantesques 500 slots avec plus de 500 plugins donc des serveurs semi-rp créatifs build avec des tas de portails pourquoi ne pas faire dans la simplicité avec un serveur vanilla un simple serveur survival sans trucs idiots sans plugins stargate etc juste avec à la limite un anti griff pourquoi est ce que vous ne faites pas ça vraiment je comprends pas maintenant que vous avez terminé de trouver le concept de la vidéo inventez vous un personnage essayez de trouver quelque chose en vous qui fait que vous êtes unique un youtube heures qui viendra dans un lieu qui dit bonjour je m'appelle marc du 78 et j'aime beaucoup minecraft n'aura aucune vue par exemple et l'artiste à un véritable personnage tout comme le blénon et leur succès aujourd'hui n'est pas à discuter ils ont vraiment un succès énorme pourquoi pas faire de même n'exagérer pas trop sur votre personnage mais c'est de faire un personnage qui soit drôle et attachant ne restez pas vous même essayez de faire quelque chose unique quelque chose qui plaira à tout le monde quelque chose qui soit sensé quelque chose en rapport avec minecraft puiser dans votre imagination pour créer un personnage qui plaira vraiment à tout le monde à tout type de youtube ensuite réfléchissez au pseudo de votre chaîne ou pseudo youtube que vous aurez privilégier kevin minecraft plutôt que xx kevin 78 85 xx on est bien d'accord même si kevin minecraft n'est pas très original maintenant que vous avez inventé votre personnage vous pouvez créer votre compte youtube et là vous aurez deux obstacles votre intro et votre background nom de dieu pourquoi faire des backgrounds ainsi que des intros youtube avec cinéma 4d ça n'a vraiment aucun sens de faire des intros ou des backgrounds avec cinéma 4d ça rend moche c'est juste horrible et personne n'aime ça et aucun youtube heures à succès n'a d'intro cinéma 4d d'intro cinéma 4d quand je dis ça c'est genre les lettres qui tournent qui se déchirent qui arrive non personne n'a jamais eu de succès avec ses intros vous pourrez faire à la limite une intro avec steve qui marche et qui ouvre un coffre extra mais pitié fait en sorte que ce soit bien fait sinon personne ne regardera vos vidéos ensuite ça ne sert à rien de faire des vidéos spéciales pour annoncer votre nouvelle intro c'est strictement à rien à rien du tout écoutez ensuite pour le background essayez de faire quelque chose d'original user de vos capacités pour faire quelque chose de propre à vous ou bien demander à quelqu'un de le faire tout simplement si vous êtes assez dessinateur vous pourrez dessiner entièrement votre background pour les dimensions par contre il faudra fouiller un peu sur les sites ensuite pour faire connaître votre chaîne youtube il existe plusieurs moyens néanmoins je vous conseille le moyen le plus sûr et le moyen le plus efficace d'y arriver il ya des tags dans les vidéos que vous pourrez modifier au lieu de laisser ça blanc mettez des tags en rapport avec votre vidéo mais mettez beaucoup de tags tous les tags en rapport avec votre vidéo même si c'est la chose la plus subtile mettez le au moins vos vidéos seront beaucoup plus visible sur youtube soignez aussi le titre de vos vidéos à l'écran je vous mets deux exemples un exemple de titre à ne pas mettre un exemple de titre à mettre j'espère que vous aurez compris la subtilité de la chose histoire de rythme et vos vidéos en tout genre privilégiez les musiques prenez une musique qui bouge assez pour que on ne s'ennuie pas pour qu'ils aient quand même un fond sonore vous pourrez trouver des fonctionnaires libres de droit sur youtube il suffit de taper musique libre de droit ou même sur google pour un trouver pour aussi prendre des musiques qui ne sont non libres de droit mais vous risquez d'avoir plus de problèmes en effet si vous mettez des musiques ou même des vidéos qui ne sont pas libres de droit sur votre chaîne vous risquez d'avoir des avertissements et au bout de deux avertissements et bien il en manque plus que un bon que votre chaîne soit supprimée définitivement elle ne reviendra plus d'ailleurs un avertissement c'est assez chiant car la limite de vos vidéos sera vraiment réduite après un an sur youtube le site vous proposera d'être un partenaire youtube qu'est ce que c'est un partenaire youtube peut monétiser ses vidéos et avec adsense vous pourrez gagner de l'argent à chaque vue qui est vue sur une de vos vidéos pourrait aussi mettre des vignettes et c'est ça la chose la plus importante pour vos vignettes essayez d'en faire des claires des vignettes claires et belles qui pourront attirer l'oeil du public et en ce qui concerne la longueur des vidéos après un certain nombre de vidéos postées ce sera totalement automatique vous pourrez poster des vidéos de la longueur que vous voudrez il se peut que vous en ayez marre de faire du minecraft que vous décidiez de vous lancer dans un tas d'autres jeux que vous décidiez de faire des let's play ou bien des vidéos découvertes mais est ce que vous savez que cela ne mènera absolument à rien si vous n'avez pas le charisme si vous n'avez pas la voix si vous n'avez pas les connaissances vidéo ludique ça ne sert absolument à rien ne faites pas un gameplay de skyrim bob lennon le fait déjà très bien par exemple ça ne sert à rien de faire des direct live ou des gameplay de skyrim si quelqu'un d'autre de beaucoup plus connu le fait beaucoup mieux que vous pensez toujours ça dites vous avant de faire votre truc est ce que ça aura du succès ou pas est ce que ça a un véritable intérêt bien sûr je vous n'empêche pas de le faire si vous avez envie de découvrir des jeux et de vous filmer en même temps libre à vous de le faire vraiment il y a des jeux par exemple comme slender où c'est toujours marrant de voir les gens jouer puisque vous filmez en même temps donc ça peut être très drôle mais si vous faites un gameplay de slender filmer votre votre visage sinon la vidéo n'aura aucun intérêt n'hésitez pas à tourner votre chaîne sur le ton de l'humour avec quelques petites vannes bien placées par ci par là en mettant des petites références dans vos montages en rythmant bien vos vidéos ou même vous ne pourrez que choisir les meilleurs moments dans une vidéo pour en faire une aventure suivie je fais chier les jeux l'a fait il l'a compris et maintenant ces vidéos ont vraiment un succès fou pourtant c'est juste une aventure suivie de minecraft il n'a choisi que les meilleurs moments et a fait des montages digne de youtube poupe c'est très drôle à regarder et c'est surtout très agréable à voir vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne car c'est pour moi c'est original comme chaîne c'est pas une chaîne comme les autres c'est une chaîne qui est tournée dans le troll certes mais aussi dans le comique donc n'hésitez pas à faire en sorte que votre chaîne soit drôle voilà c'est à peu près tout c'est la fin de ses conseils pour bien débuter dans le domaine youtube de minecraft n'hésitez pas à mettre un commentaire constructif les j'aime et les j'aime pas c'est optionnel mais préférez les commentaires vraiment préféré les commentaires j'espère que cette vidéo vous aura plu si jamais vous avez réussi à fonder votre chaîne youtube grâce à mes conseils si jamais vous avez réussi à avoir un certain succès grâce à mes conseils je serais curieux de voir votre chaîne youtube donc envoyez la moi par mp ou dans les commentaires comme vous voulez voilà allez à plus